Bonjour M. Wan. Oui, bonjour Madame. Je rappelle à nos auditeurs que nous accueillons ce matin M. Wan Samba Wan, secrétaire général de la section locale du syndicat national des corps gras à la Copéole. Le syndicat des corps gras justement qui a entamé une tournée nationale. Quel est le constat sur la commercialisation de l'arachide en ce moment, l'état des lieux ? En fait, bonjour Madame. Donc bonjour à tous les auditeurs de votre radio. Donc ce que je voulais dire, depuis le démarrage de la campagne le lundi dernier, 23 novembre, en tout cas au niveau des huileries, nous n'avons pas encore vu de rush. Donc il n'y a pas encore de camions comme on l'attendait. Donc, en tout cas, au niveau des huileries, en tout cas, les camions se font désirer. La tournée vous concerne, vous de la Copéole ? C'est la section de Sonakos qui fait cette tournée. Mais c'est le même syndicat. Il parle au nom de tous les travailleurs du corps gras. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux sur la commercialisation, étant donné que vous venez de dire tout à l'heure qu'il n'y a pas de rush ? L'état de la commercialisation, notamment la concurrence sur le marché ? Bon, en tout cas, la première chose que je peux dire, c'est qu'on est inquiets en tant qu'huileries. Et d'autant plus que l'année dernière, nous n'avons pas eu de graines pour pouvoir tourner nos usules. Cette année encore, on attend. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que depuis une semaine, la campagne a démarré. Nous n'avons pas encore reçu de camions. Maintenant, il se trouve que, en tout cas, nous, au niveau des usines, on avait fixé un prix à 280. C'est-à-dire, les 250 plafonnés et les frais de transport. Ce qui faisait que, donc, nous, nous payions à 280 francs le kilo. Mais depuis hier, comme nous n'avons pas eu de camions et qu'on a constaté qu'au niveau des points où il y a les étrangers, c'est-à-dire les chinois, nous avons relevé qu'il y avait beaucoup de camions, beaucoup d'opérateurs qui les livraient. D'accord. Alors, notre direction a décidé quand même d'essayer de faire quelque chose et d'augmenter le prix. Maintenant, nous avons porté le prix à 320 francs. D'accord. Bon, c'est tout ça, donc, c'est pour vraiment essayer de tout faire pour avoir des graines. Est-ce que cette nouvelle rigueur, votre industrie, comme vous venez de le dire, pourra supporter, étant donné que l'année dernière, on a vu ce qui s'est passé. Vous aviez même pris la décision au niveau de cette industrie, de la Cope Wall, de licencier une bonne partie de votre effectif. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les 320 francs misés pour l'achat du kilogramme, l'industrie pourra faire face et supporter ? Oui, je pense bien. Si la direction a décidé de relever le prix à ce niveau, c'est parce que, d'après les évaluations qu'ils ont faites, ils pourraient revendre, en tout cas, la production après avoir acheté à 320. Oui, sinon, ils n'allaient pas proposer ce prix. Et qu'en est-il justement de cet effectif qui a été licencié l'année dernière ? Tout ce qui a été licencié a eu une priorité d'embauche pour une période de deux années. Donc, cette année, comme les activités démarrent timidement, on a juste convoqué une partie de ces gens-là. Donc, c'est juste peut-être le quart de l'effectif qui avait été licencié a été rappelé. Ils ont repris en attendant que les activités démarrent correctement. Revenons à la campagne, M. Ouane. Aujourd'hui, quelles sont les conséquences directes sur vous de cette concurrence, de cette libre concurrence, je dirais, sur le marché ? Les conséquences, c'est que non seulement nous peinons à avoir des graines, mais aujourd'hui, on est obligé d'augmenter les prix aux producteurs pour pouvoir nous approvisionner. Et ce qui veut dire que, donc, ça va augmenter les charges, donc, qui seront difficiles à supporter. Mais pour faire une campagne, la direction a décidé quand même d'essayer d'augmenter le prix. Mais c'est sûr que ça va être une campagne très difficile. Est-ce que le Mbappat, aujourd'hui, arrange les industries du pays, les entreprises industrielles du pays ? Bien évidemment, elle n'arrange pas les industries. Malheureusement, ce ne sont pas simplement les huileries qui en pâtissent. Même les paysans. Oui, les paysans. Les paysans, il n'y a pas six, parce qu'ils vendent en deçà du prix plafond. En deçà ? Le Mbappat, c'est un système qui est fait avant… Donc, c'est une opération que les gens font avant la fixation officielle du prix. Donc, ils vont au niveau des producteurs et achètent à un prix dérisoire. Donc, maintenant, après avoir collecté une bonne partie de cette graine-là, ils le vendent maintenant au prix officiel. D'accord. Donc, ce qui fait que non seulement le producteur n'en bénéficie pas, mais l'huilier aussi ne peut pas se payer certains prix. Et sur le rendu aujourd'hui, je veux dire, si les producteurs décidaient de vendre leurs graines aux étrangers aujourd'hui chez nous, quelles sont les conséquences directes ? Je parlais hier à un opérateur qui a été sensible à la situation. Il m'a fait comprendre que si cette situation-là perdure, déjà, cette année, on n'a pas eu de bonnes semences et en quantité suffisante. Donc, si l'essentiel de la production, surtout la production de qualité, est vendue aux étrangers, ça veut dire que la filière va mourir de sa belle mort. D'autant plus qu'il n'y aura plus de semences. Donc, les huileries vont fermer. Donc, il ne restera plus que la concurrence chinoise. Nous tous, nous savons que dès qu'ils savent qu'ils sont les seuls, maintenant, les gens qui achètent, donc ils vont forcément casser les prix parce qu'ils n'auront plus de concurrence. Donc, ça veut dire que c'est la filière qui va totalement disparaître. Aujourd'hui, monsieur Wan, des producteurs me disent que cette semence ne dépend pas de cette campagne, donc de la récolte. Comment vous pouvez m'expliquer ceci? En fait, aujourd'hui, il n'y a que les gros producteurs qui sont là, qui sont moins nombreux. Donc, il n'y a que les gros producteurs qui peuvent garder des semences d'une saison à une autre. Mais le petit paysan, aujourd'hui, donc, s'il voit qu'il peut vendre à 300 francs le kilo, il va écouler toute sa production tout en espérant que l'année à venir, il pourrait s'approvisionner en semences. D'accord. C'est simple, hein. Chaque année, l'État débourse. Enfin, l'État essaie de reconstituer ce qu'on appelle le capital semencier. Donc, à un moment donné, ce capital-là était à un niveau très, très bas. Mais aujourd'hui, l'État est en train de faire des efforts quand même pour collecter suffisamment de graines pour en faire des semences. Mais il se trouve que maintenant, si l'essentiel des graines de bonne qualité sont vendus, au début de la campagne prochaine, l'État ne pourrait pas trouver de graines pour en faire des semences. Comment se passe le processus? Parce qu'il y a différentes parties prenantes. On nous dit qu'il y a un fourre-tout. Comment se passe la procédure? Il y a l'acheteur, il y a le vendeur, entre autres. Expliquez-nous un peu pour comprendre. Oui, il y a d'abord les producteurs, c'est-à-dire les paysans. Il y a ce qu'on appelle les opérateurs privés stockers, les opérateurs, ce sont les intermédiaires. C'est eux qui vont directement au niveau des producteurs, qui achètent pour revendre, soit au niveau des huileries, soit au niveau des Chinois. Mais maintenant, il y a un autre phénomène qui est né avec l'arrivée des Chinois. Les Chinois, ils recrutent des gens qui ne sont ni opérateurs ni producteurs, mais ce sont juste des petits intermédiaires qui servent de relais entre les paysans et les Chinois. C'est vrai que cela fait votre affaire, vous huilier, vous entreprise industrielle de ce secteur. Mais du côté des producteurs, pensez-vous que c'est normal que l'État fixe les prix pour ces producteurs? Non, mais le prix fixé même ne nous arrange pas. Parce qu'en fait, le prix devrait être aligné au niveau du prix sur le marché mondial. Mais si l'État n'avait pas fixé le prix, je pense qu'aujourd'hui, les prix que nous avons ne seraient pas atteints. D'accord. Donc aujourd'hui, l'État a essayé de fixer le prix, un prix plafond, c'est surtout pour sauvegarder l'intérêt des paysans. D'accord. Dans l'organigramme de ce marché, justement, qu'est-ce que vous voulez concrètement? Qu'est-ce que vous proposez? Nous, ce qu'on propose, c'est d'abord la limitation des exportations. Pourquoi je dis la limitation des exportations? Aujourd'hui, les huiliers, ce sont des unités qui sont installées dans le pays, qui embauchent des Sénégalais, qui payent des impôts, qui payent des taxes. Donc, maintenant, si ces huileries-là ne parviennent pas à collecter de matières premières, ils vont fermer. Et les huileries constituent un des maillons essentiels de la filière. Parce que l'essentiel de la production doit, pour nous, être transformé au niveau local. Nous, ce qu'on demande à l'État, c'est de promouvoir les investissements, c'est-à-dire de pousser d'autres Sénégalais, même des étrangers, à investir dans le secteur, à créer des entreprises qui pourraient absorber l'essentiel de la production, au lieu d'exporter directement les matières premières. Donc, vous voulez, comme on le fait avec l'Oignon, que l'État procède au gel de l'exportation de l'arachide durant une période pour que les locaux travaillent entre eux? Exactement, exactement. C'est ce que nous avons toujours prôné en tant que syndicat. Mais est-ce que vous avez le même langage avec les producteurs sur ce ? En tout cas, pour une partie. Parce que nous, par exemple, à Copéol, on travaille avec un groupement de producteurs qui s'appelle AsproDep. C'est une fédération de groupements de producteurs. Depuis quatre années, nous signons des contrats pour qu'ils nous livrent des graines. Donc, en tout cas, pour cette partie de producteurs, nous sommes en phase. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, pour la pérennité de cette filière, il faudrait que d'abord toute la production soit transformée localement. C'est ce qui pourrait même amener beaucoup de valeur ajoutée. Plus d'une semaine ou une semaine après le lancement de la campagne, toujours pas de camion chez vous. Aujourd'hui, quelles sont vos attentes sur cette présente campagne? Oui. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que nous avons constaté quand même que l'État est en train de faire des efforts. Quand ils ont remis en place la taxe sur l'exportation, c'est déjà un des points sur lesquels nous avions demandé à l'État de faire des efforts. Donc, ils ont mis aussi en place aujourd'hui dans tous les points de collecte le service du commerce pour le contrôle de toutes les opérations. Maintenant, ce que nous demandons, c'est que toutes ces mesures-là soient suivies, soient bien appliquées, surtout. Soient bien appliquées parce qu'il ne s'agit pas de mettre en place ce dispositif-là et de laisser faire. Mais il faudrait un suivi qui puisse permettre à ce que toutes les opérations soient faites dans les règles de l'art. Sambawan, secrétaire général de la section locale du syndicat national des corps gras à la Copéol. Merci beaucoup. Merci, madame. Sous-titrage ST' 501